Candidat, pas candidat, à Nice, Éric Zemmour fait durer le suspense. Ça c'est une décision lourde de conséquences et donc je la mesure et je déciderai en temps voulu. En déplacement dans le sud-est, l'écrivain polémiste va à la rencontre de ses lecteurs et peut-être futurs électeurs. Hier à Toulon, aujourd'hui à Nice, deux villes où l'extrême droite est bien ancrée, choisis par Éric Zemmour pour animer des conférences aux allures de meetings autour de son nouvel ouvrage. Intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot », il est sorti mercredi et se retrouve déjà en tête des ventes sur plusieurs plateformes en ligne. Éric Zemmour aborde toujours son thème favori, l'immigration. Nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français. À la sortie, certains semblent convaincus et prêts à voter pour lui. J'espère qu'il peut le thème marqué, Éric Zemmour. J'aime ses idées. Je pense que c'est le thème de M. Le Pen. Pour l'instant, oui. Alors pourquoi Éric Zemmour attend encore pour annoncer sa décision ? Lui d'y hésiter, mais c'est peut-être aussi un moyen d'attirer l'attention. Créer de l'attente, c'est créer du désir. Donc d'une certaine manière, ça lui permet de faire augmenter son capital d'attention de vote. Le seul problème, c'est que le suspense va devoir finir par s'arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut mettre en place des équipes. Une campagne ne s'improvise pas. Il va falloir donc qu'il se déclare ou qu'il trouve une porte de sortie. Alors qu'il n'a toujours pas déclaré officiellement sa candidature, des sondeurs comptent déjà ses potentiels électeurs. Éric Zemmour, lui, continue sa tournée pour vendre son livre et sans doute aussi pour tester sa popularité.